16 janvier 2001 décède Laurent-Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo depuis mai 1997. Il était surnommé Amze, le vieux en langue chouaïli. Né en 1939, il est originaire de l'ethnie Louba dans le Katanga. Sa lutte politique débute dans les années 60, où il mène la lutte contre la gendarmerie katangaise dans les rangs du parti Balouba 4. Il intègre les milices de ce parti et se rallie à l'insurrection déclenchée par les moboutistes en 1964. Mais il va préférer durablement s'installer dans la guérilla du Maki durant une très longue période, une trentaine d'années, et sera toléré par le régime moboutiste. Mais à la faveur de la première guerre du Congo, la coalition Rwanda-Ouganda le place à la tête des AFDL. Mobutu Sese Seko est renversé en mai 1997. Après la fuite du dictateur, il se proclame président. Laurent-Désiré Kabila prétendait n'avoir jamais été Zahiroi. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par son garde du corps, Rachidi Kassireka. Le docteur Machako Mamba, présent à cet instant, tentera vainement de le ramener à la vie. Le procès des auteurs présumés de l'attentat a été très contesté par la communauté internationale. 30 personnes seront condamnées à mort, dont le colonel Edi Kapinde. Cependant, à l'issue de ce verdict, on a affirmé aussitôt que l'enquête a continué. A sa mort, son fils Joseph Kabila est désigné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par un groupe proche du pouvoir pour lui succéder.